Et donc, je vais vous parler du financement du revenu de base de façon généraliste, c'est-à-dire pas… Enfin, à la fin, je vais un petit peu dévier sur la façon dont je vois le financement personnellement, mais là, je vais vous parler de toutes les formes possibles de financement pour commencer, celles qui me semblent pertinentes et celles qui ne me le semblent pas. Et ce ne sera pas forcément les mêmes que celles qui vous sembleront à vous, pertinentes ou pas. Je vais essayer de ratisser le plus large pour être exhaustif. Et ça vous permettra de vous faire vos propres idées. Donc, de quoi je vais parler ? De financement du revenu de base, bien sûr. Je vais découper ça en plusieurs parties. Une partie où je vais parler de définition pour qu'on parle tous bien de la même chose. Ensuite, des ressources de la communauté, des formes de versement, c'est-à-dire la façon dont va être versé le revenu de base, parce que ça a un impact sur la façon dont on va le financer. Des formes de financement, c'est-à-dire des différentes façons possibles de trouver ce financement. Des différentes assiettes de prélèvement, c'est-à-dire des barèmes sur lesquels on se base pour établir les cotes parts de financement ou d'impôt ou de prélèvement obligatoire. Et ensuite, je vais aller vers quelque chose qui s'oriente vers ce que je vous propose, qui est ici appelé proposition chartaliste. Je vous expliquerai pourquoi chartaliste. Et puis ensuite, je vais vous proposer quelques lectures et vidéos complémentaires que vous pourrez aller voir sur Internet ou ailleurs pour vous documenter davantage sur le sujet. Donc, commençons par la définition. Donc, définition. Le premier point, c'est que dit la définition du revenu de base de son financement, parce que c'est là-dessus qu'il va falloir se baser pour savoir ce qu'est un financement du revenu de base précisément. Ensuite, quelles sont les conséquences qu'on tire de cette définition ? Et ensuite, la question de qui va être le financeur au bout du compte. Donc, la définition du revenu de base, dans notre charte, on a une définition de ce qui est le revenu de base, qui dit « le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres », c'est le point important ici, « de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement ». Cette deuxième partie est importante aussi, mais moins pour analyser les capacités, et plus pour décider de la façon dont on cite. Donc, là-dedans, ce qui est pour moi important, c'est par une communauté politique à tous ses membres. Grosso modo, ça, ça veut dire que par la définition du revenu de base, le financement du revenu de base ne peut venir que de la communauté elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui relève des expérimentations du revenu de base, qui sont souvent faits dans d'autres pays, comme ça a été fait par exemple en Namibie ou autre, sur fonds de développement international versé de l'extérieur, ne correspondent pas tellement à un financement d'un revenu de base. C'est plus un financement d'une forme d'aide internationale et le fait de le distribuer à tout le monde sur base individuelle et sans contrôle de ressources, c'est plutôt un bon moyen de faire de l'aide au développement, mais on n'est pas à proprement parler dans un revenu de base. Donc là, je vais parler exclusivement de financements endogènes, c'est-à-dire qui viennent de la communauté politique à laquelle est versé le revenu de base. Ensuite, le corollaire immédiat, c'est ce que je viens de dire, financé par la communauté elle-même sur ses propres ressources et quelle que soit leur provenance ou nature. Ensuite, la communauté politique, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe d'individus qui se fixent des règles en commun et se donnent des moyens de les faire respecter. Donc, on pense souvent par exemple à la France ou à un pays en particulier, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être une communauté territoriale type commune, région, État, Union européenne. Il y a eu des propositions de revenus de base à l'échelle européenne, par exemple, avec le quantitativisme pour people. Et ça peut aussi être non territorial. Ça peut être à l'échelle d'une association, ça peut être un réseau social. On a par exemple le réseau social qui crée une monnaie numérique qui s'appelle… Le réseau social s'appelle l'Unitaire et la monnaie numérique s'appelle la G1 ou Join, selon la façon dont les gens l'appellent. Et il s'agit d'un revenu de base distribué par tous les membres de cette communauté sur ce réseau social envers tous les membres de ce réseau social. Donc, c'est aussi une possibilité de revenu de base. Après, ce n'est pas celle qui est demandée par le MFRB, puisque le MFRB, son objet social, c'est l'instauration d'un revenu de base en France. Donc, forcément, c'est à l'échelle de la France. Mais bon, c'est quand même important à noter que ça peut avoir différents niveaux et qu'ils ne sont pas incompatibles. Il peut même y avoir plusieurs revenus de base à plusieurs niveaux qui se superposent. Ensuite, quelles sont les ressources de la communauté ? Je viens de dire que le revenu de base est forcément issu, son financement est forcément issu de cette communauté. Il faut voir les différentes formes de ressources disponibles sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, on a les stocks dont elles disposent déjà. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout en train de financer à partir de prélèvements sur les revenus ou autres, mais plutôt sur les patrimoines et les capitaux déjà présents. Il existe déjà un certain nombre de richesses en France, en l'occurrence. Dans les autres pays, c'est pareil. Avec des gens qui disposent, des gens, des sociétés, des États, des communes, des différents acteurs qui disposent déjà de certains biens et richesses sont évaluables. Et par exemple, l'impôt sur la fortune, ce n'est pas un impôt sur des revenus qui dépendent du PIB. Ça dépend de ce que les gens possèdent déjà. Les autres ressources, c'est ce que la nature nous apporte sur son territoire. Parce que dans les ressources disponibles, on a du soleil qui nous éclaire régulièrement. On a des apports par la nature qui nous fournit de l'eau pour alimenter nos barrages, qui nous fournit un certain nombre de choses et il y a un certain nombre de ressources communes qui nous arrivent naturellement, par la nature. Personne n'a rien fait pour qu'elles nous arrivent. On fait en général des choses pour les exploiter. Et c'est un flux entrant permanent, pas forcément énorme, encore que s'il n'y avait pas celui-là, on n'existerait même pas. Ensuite, on a la capacité de travail pour faire fructifier les stocks dont je viens de parler. Ce qui existe déjà et ce qui nous arrive régulièrement. Et potentiellement, les dons extérieurs, encore que je les ai exclus dans les formes de financement externe, parce qu'on parle de revenus en interne de la communauté. Mais le truc, c'est que s'il y avait des dons extérieurs, ils seraient quand même fongibles et ils seraient difficilement distinguables du budget global. Je vais y revenir plus tard sur le pourquoi. Ensuite, les formes de financement. Grosso modo, on peut changer la façon dont on envisage de récupérer ce financement selon que le revenu de base en question soit versé en monnaie. Voilà. Parce que si on a un financement, j'y reviendrai plus tard pour les autres formes. Il peut y avoir des revenus de base en nature et autres. Par exemple, la DIA, dotation inconditionnelle d'autonomie proposée par Vincent Légier, je crois. Je ne suis pas sûr de le prononcer correctement. Lui, il propose une partie monétaire, mais il propose aussi une partie en don pour accès à certaines ressources comme de l'eau, de la nourriture, de l'énergie. Et dans ce cas-là, on n'est pas sur un revenu de base à proprement parler monétaire. Mais quand on a un revenu de base en monnaie, il faut non seulement délivrer cette monnaie. Ça, c'est la partie facile. Un État, à la limite, dans le pire des situations, il peut les imprimer et la délivrer. Mais dans ce cas-là, ça suppose que cette monnaie soit valorisée. Parce qu'il ne suffit pas de distribuer des billets de Monopoly pour que ça serve à qui que ce soit. Et donc là, il y a un récapitulatif des types et des moyens sur lesquels je vais arriver. Donc, quelque part, pour financer la distribution, la communauté doit soit collecter, soit créer la monnaie distribuée, soit un peu des deux. Donc, grosso modo, pour que la distribution est utile, il faut que la communauté doit s'assurer que la monnaie ait de la valeur aux yeux des membres. Parce que le but du revenu de base, dans le fond, ce n'est pas de donner de l'argent à tout le monde. C'est de donner des moyens de vivre à tout le monde. C'est de donner du pouvoir d'achat, le moyen d'acheter son pain, de payer son loyer, de pouvoir peut-être prendre une place de cinéma ou d'autre chose. Et dans ce cas-là, il faut absolument que la monnaie distribuée ait de la valeur. Et tout le financement, en fait, revient à valoriser cette monnaie. Je vais aller un petit peu plus loin. Parce que le problème, c'est que la monnaie, ce n'est pas une richesse en soi. Quand c'est des billets, il peut y avoir écrit un certain nombre d'euros au-dessus. Il peut y avoir la tête de quelqu'un de célèbre quand on avait des francs, par exemple. Aujourd'hui, on a plutôt des représentations de bâtiments imaginaires. Je ne sais pas ce qui est mieux. Mais, grosso modo, ce n'est pas la monnaie qui est une richesse. La monnaie, c'est la représentation d'un droit de tirage. C'est un titre de dette. Si vous regardez sur les billets de banque que vous avez dans votre portefeuille, il y a marqué non seulement un montant. Vous voyez aussi la signature du directeur de la banque centrale. À un moment, c'était Mario Draghi. La plupart des billets en circulation que vous devez avoir, il y a encore marqué Mario Draghi dessus. Aujourd'hui, on a une autre directrice qui va remplacer. Vous aurez peut-être des nouveaux billets avec sa signature. Mais, grosso modo, c'est une reconnaissance de dette de la société pour un montant équivalent à ce qui est inscrit sur le billet. C'est un titre et un avoir sur les productions à venir de la société qui est émis par l'État. Et ça, ça suppose que cette production à venir aille suivre et puisse être échangée contre ces billets. Et pour ça, il faut que cette monnaie soit garantie par une entité crédible. On a vu par le passé des États qui ont cessé de garantir la valeur de leur monnaie. Les Allemands se souviennent d'une inflation terrible il y a maintenant longtemps. Il y a beaucoup d'Allemands qui n'ont pas vécu ça et qui ne s'en souviennent plus. Mais les plusieurs s'en souviennent encore. Et le moyen le plus courant pour valoriser cette monnaie, c'est l'impôt. Pourquoi est-ce que c'est l'impôt ? Enfin, des prélèvements obligatoires par la puissance publique parce qu'il y a plusieurs formes de prélèvements obligatoires. L'impôt en est un. Il y a aussi les taxes, il y a aussi les redevances, il y a aussi les cotisations sociales. Et en fait, dans la vie courante, on peut, en principe, acheter et échanger n'importe quoi contre n'importe quoi. On pourrait faire du troc, on pourrait payer et d'ailleurs certains commerçants, surtout par chez moi quand j'étais jeune, j'habite en Alsace près de la frontière allemande, les commerçants acceptaient les francs, mais ils acceptaient aussi les Deutschmark. On n'était pas obligé de les payer en euros. Et pareil, de l'autre côté de la frontière, ils acceptaient les francs. Là, quand je vais en Suisse, les Suisses qui ont le franc suisse acceptent les euros. Et certains commerçants français près de la frontière acceptent les francs suisses. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut absolument pas payer en autre chose que, en tout cas en France, des euros, c'est ces taxes, impôts et prélèvements obligatoires. L'État n'accepte ni les dollars, ni les francs suisses, ni les petits pains, ni même les pièces d'or. Ils n'acceptent que les euros. Et ça, ça veut dire que c'est la source principale d'obligation de se procurer des euros. Tout le monde est plus ou moins d'une façon ou d'une autre amené à payer directement ou indirectement des impôts. Et ces impôts ne peuvent vraiment être payés qu'en euros. C'est ça qui fait la contrainte pour chacun de se procurer des euros et qui valorise la monnaie. Vous entendrez souvent dire que le danger de l'émission de monnaie, c'est que la monnaie risque de se dévaluer parce qu'on a émis trop de monnaie. En fait, elle se dévalue quand on n'en a pas prélevé, quand l'État n'en reprélève pas suffisamment. C'est cette obligation de payer l'impôt qui fait la valeur de la monnaie, dans le sens où s'il ne levait pas d'impôt, à un moment, la monnaie finirait de toute façon par s'accumuler chez les gens jusqu'au point où ils n'en voudraient plus. Il faut non seulement une source de création d'un côté, mais il faut un puits de destruction de l'autre côté. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous auront des questions à ce sujet et vous pourrez les poser à la fin. Je donnerai sans doute plus de détails. Ensuite, il y a les assiettes à partir de ce moment, comme je vous le dis, vous aurez l'occasion de le contester par la suite. L'important, c'est ces prélèvements obligatoires. Et pour ça, il y a des assiettes de prélèvements obligatoires. On peut choisir sur quoi on les fait porter. Parce qu'à un moment, de toute façon, c'est des ressources auxquelles on veut donner accès et qu'on veut distribuer à tout le monde. Il faut bien les trouver quelque part. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, il va falloir choisir stratégiquement et politiquement vers quoi on va devoir faire peser le poids de ces prélèvements. Grosso modo, j'identifie trois catégories. Les comportements, les flux de valeur et les stocks. Qu'est-ce que j'entends par les comportements ? Grosso modo, on peut faire des taxes, impôts ou prélèvements autres qui sont assis sur des comportements que, collectivement, on décide de défavoriser. C'est le contraire d'une subvention. Quand l'État fait une subvention sur quelque chose pour favoriser un secteur de l'économie, on peut aussi chercher à défavoriser des secteurs de l'économie. Des exemples typiques, mais chacun aura les vôtres et aura les siens parce que chacun voit à sa porte ce qu'il souhaite favoriser ou défavoriser. On pourrait avoir une taxe carbone. On a déjà des taxes dirigées sur l'alcool, sur le tabac. On a une taxe intérieure sur les produits pétroliers. On a une forme de taxe, on appelle ça une amende quand quelqu'un stationne son véhicule là où il ne faut pas ou grille un feu rouge. On a un certain nombre de comportements qu'on peut chercher à enrayer en faisant peser un coup et des prélèvements dessus, de façon à ce que les gens se disent qu'ils aimeraient bien faire autre chose. Souvent, le plus efficace, c'est que ça fasse disparaître le comportement et que du coup, ça ne rapporte plus rien. Mais ce n'est pas perdu pour autant. On a quand même gagné sur l'un des tableaux. Ensuite, il y a les taxes les plus connues, celles qui sont sur les flux de valeur. Échange, dons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a l'impôt sur revenu. Il y a la TVA. En fait, à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre le vend. Toute transaction, les dépenses des uns sont toujours les revenus des autres. Et il y a un certain nombre. En fait, l'immense majorité des impôts et des prélèvements obligatoires qui sont faits aujourd'hui reposent sur les flux de valeur. Grosso modo, comme je disais, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur revenu, l'excellent brut d'exploitation, la TVA. Quelque part, la TVA et l'impôt sur revenu, c'est un petit peu la même chose. On ne calcule pas les barèmes de la même façon. Mais quand on achète, je ne sais pas moi, des pots de yaourt au supermarché du coin, on paye toute taxe comprise. Qu'est-ce que ça veut dire toute taxe comprise ? On pense souvent à la TVA, qui est l'une de ces taxes. Mais là-dedans, on paye aussi le revenu de ceux qui ont produit mis en rayon les pots de yaourt, le comptable qui a fait la comptabilité du supermarché et autres. Et on paye aussi leur impôt sur le revenu, puisqu'on paye le revenu brut de ces personnes, donc taxes comprises. Et ça, c'est à chaque fois des prélèvements qui sont faits des deux côtés, côté acheteur et côté vendeur, sur la transaction qui a été faite. Et ensuite, il y a tout ce qui relève des revenus sur les stocks, donc patrimoine. Donc là-dedans, on a l'impôt sur la fortune, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la taxe foncière. Et en fait, il n'y a pas grand chose d'autre. J'y reviendrai plus tard à la fin de la présentation. J'ai un tableau sur l'ensemble des des types d'impôts sur les flux et sur les stocks. Mais ce sont des catégories radicalement différentes. Tout ce qui dépend des flux dépend du PIB, alors que tout ce qui dépend des stocks dépend de la richesse nationale. Et ce ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc ensuite, je détaille un peu les comportements. Donc là, je l'avais déjà dit avant, on a les pénalités, griller un feu rouge, par exemple, faire sa déclaration en retard. Il y a les droits d'accise, donc j'ai dit pétrole, tabac, charbon, taxes d'habitation. Et il y en a plein d'autres. J'imagine que vous en connaissez tous une part de la longue liste. Je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter ce soir. Ensuite, les flux de valeur. Donc dans les flux de valeur, j'ai dit TVA, IRPP, IS, impôts sur les sociétés, la CLG, qu'on oublie toujours, qui est en fait la première tranche d'impôts sur revenus que tout le monde paye, même ceux qui ne sont pas imposables. Ensuite, les droits de douane, cotisations sociales. Et je reviendrai plus tard sur ce qui différencie un petit peu ces impôts parce qu'ils ont chacun leurs particularités, leurs avantages et leurs inconvénients. Ensuite, sur les salaires, rémunération du travail humain, sur l'excellent baux d'exploitation, on en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, sur les stocks, je disais taxes foncières, impôts sur le revenu. Alors, TAN, taxes sur l'actif net, celle-là n'existe pas encore. Mais on va en parler parce qu'on en parle beaucoup aux revenus de base. Et c'est une taxe qu'un certain nombre d'entre nous promeuvent, qui est en fait une sorte d'ISF généralisé, c'est-à-dire un impôt sur le patrimoine, sur l'actif net, c'est-à-dire tout ce que possède une personne moins ses dettes et qui aura un certain nombre de propriétés d'équité. Et ça aussi, j'y reviendrai plus tard, j'ai une diapo à ce sujet. Et ensuite, il y a aussi la création monétaire parce que, quelque part, on ne le voit pas comme ça, mais la création monétaire, c'est une forme d'impôt. Si on augmente la masse monétaire, on dilue la valeur de la monnaie déjà en circulation et d'une façon ou d'une autre, c'est une forme d'impôt sur ceux qui possèdent déjà de la monnaie, au pro rata de la quantité de monnaie qu'ils possèdent. Et cette création monétaire, ce que j'appelle création monétaire ici, c'est bien la différence entre la création et la destruction de monnaie. Parce qu'en même temps qu'on crée de la monnaie, on en détruit aussi tout le temps. Et ce qui est important dans le total, c'est la différence entre ce qui a été créé et ce qui a été détruit. Ensuite, est-ce que j'étais au bout de cette diapo ? Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus. Là, j'ai fait le listing par catégorie des sources possibles. Là, je vais un peu présenter mon opinion personnelle et ce que moi, je proposerais et avec quoi vous aurez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Donc là-dedans, pour moi, il faut s'appuyer sur trois piliers. Un, le développement des impôts en comportement, donc droit d'accise, amende, TIPP, taxe carbone, tout ce genre de choses. Pas tant parce qu'il faut que ça rapporte beaucoup, mais parce que ce ne serait pas plus mal si on arrêtait de griller les feux rouges, si on diminuait notre consommation carbone, si on diminuait notre consommation d'alcool, de cigarettes et d'autres choses. Et tant qu'à faire, si ça doit rapporter quelque chose, tant mieux, c'est bon dans le bilan. Mais ce n'est pas le but. Ensuite, deuxième pilier, un recours très limité à la création monétaire. Pourquoi très limité ? Parce que là aussi, le but premier, et en fait, pour chacune des formes de prélèvement que je vais proposer, le but premier n'est pas la somme que ça rapporte. Ici, le but premier, c'est d'atteindre les objectifs d'inflation annuelle qu'on se fixe chaque année en vote de loi de finances. Il n'est pas bon d'en avoir trop, mais il n'est pas bon d'en avoir trop peu non plus. Et pour ça, on a besoin de créer un différentiel de création et de destruction monétaire, de façon à avoir le taux d'inflation souhaité. Et à partir de là, ça alimente une partie des dépenses de l'État, dont j'espère un revenu de base. Et ensuite, complété par de l'impôt sur le patrimoine. Et là, je pense précisément à l'actif net dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais qu'il y a une autre diapo dont j'allais parler. Et donc, l'important dans cet impôt sur le patrimoine, c'est que d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, chacun doit contribuer aux ressources publiques en fonction de ses facultés. Et de mon point de vue, les facultés de paiement de quelqu'un ne dépendent pas de ce qu'il gagne, mais de ce qu'il a. Certains d'entre vous pourront contester ce point, mais quelqu'un peut tout à fait avoir des dettes énormes et pourtant avoir un bon revenu, ou alors être multimilliardaire et en avoir profité pour arrêter de travailler et n'avoir aucun revenu. Et de mon point de vue, la question du prélèvement se pose plutôt sur celui qui possède que sur celui qui gagne. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et pour moi, il faut ne pas reposer sur les flux tels que l'IRPP, la TVA, donc IRPP, impôt sur revenu des personnes physiques, TVA et autres, parce que ce sont des facteurs instabilisants. C'est-à-dire que l'impôt sur revenu, la TVA dépendent tous du PIB annuel et donc de la consommation et de l'agitation humaine à bon ou à mauvais escient. Tout le monde a déjà entendu parler des bullshit jobs et de fluctuations de croissance, de récession annuelle. Et si on s'appuie là-dessus, on continuera à avoir besoin de toujours plus de croissance et de toujours plus de PIB, puisqu'on dépendra du PIB pour se financer. Alors que si on se finance sur les ressources déjà là, c'est-à-dire patrimoniales et autres, on peut se permettre de baisser les flux, de baisser la quantité d'agitation, de pollution, de travail des gens, tout en ayant toujours une ressource pérenne qui fluctue peu. Parce que si on regarde d'une année sur l'autre, le patrimoine moyen des Français ou même le patrimoine national global fluctue extrêmement peu et croît très doucement. Et peu importe qu'on ait des années de forte croissance, de récession ou autre, ça joue assez peu. Voilà. Donc, dans le détail, je disais, les impôts comportementaux, c'est le symétrique de la subvention, ça pénalise ce qui est inusible et on n'a pas besoin d'en espérer un financement. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai anticipé la diapo. Donc, la création monétaire, comme je l'ai dit, dans le seul but d'obtenir le taux d'inflation désiré. Et ce n'est pas dans le but d'avoir d'énormes ressources. Et alors, l'impôt sur l'actif net, c'est ce que je vous disais sur la déclaration des droits de l'homme. Donc, vous pouvez regarder, c'est l'article 13 qui dit ce que j'ai dit tout à l'heure sur le paiement en fonction des facultés. Et en plus, les inégalités de patrimoine sont bien plus importantes que les inégalités de revenus. Il y a un rapport de 1 à 6 actuellement, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé. Et donc, comme je vous le disais, c'est une ressource stable et prévisible. Et surtout, c'est une ressource sur laquelle on n'a pas besoin de faire un gros prélèvement. Parce que mes chiffres sont un peu vieux, ils datent de 2010. Et il y a une raison à ça, c'est que tout à l'heure, quand je vais vous présenter le tableau, j'ai essayé d'avoir des chiffres qui portent tous sur la même année. Et c'est assez difficile d'avoir tous les chiffres du patrimoine de la même année, plus tous les chiffres du PIB et des flux de la même année. J'ai récemment, il y a quelques jours, grâce à Léon, accédé à des chiffres plus récents, mais je n'ai pas encore eu le temps de les décortiquer suffisamment pour pouvoir m'appuyer dessus sérieusement. Je le ferai sans doute dans une prochaine présentation. Mais même si les chiffres datent d'une dizaine d'années, les ordres de grandeur restent à peu près les bons. Et ça fixera les idées avec des chiffres plus à jour. Les conclusions seront sensiblement les mêmes. C'est juste les valeurs numériques qui vont un peu varier. Et donc, à cette époque-là, si on avait une taxe sur l'actif net de seulement 1% pour tout le monde, ça représenterait 102 milliards d'euros pour un seul pourcent. Si on veut avoir les 300 milliards d'euros nécessaires à financer un revenu de base pour chaque citoyen, ça veut dire une taxe de seulement 3% sur les patrimoines. En fait, c'est une masse énorme dans laquelle il suffit de prélever une très faible partie pour obtenir d'énormes ressources. Et là, je vous montrerai tout à l'heure dans le tableau plus en détail. Et ça, ça va être beaucoup plus compliqué à justifier. Mais c'est la seule forme d'impôt réellement progressive. Parce que quand je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense souvent que l'impôt sur le revenu est progressif. Parce qu'il dépend, et on a des tranches qui dépendent de ce qu'a gagné la personne. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le client de la personne qui a obtenu un revenu, qui a payé son revenu, toute taxe comprise. Et en fait, que ce soit un ingénieur hyper qualifié, que ce soit le chef d'entreprise même du supermarché qui a vendu les yaourts et qui sera dans la dernière tranche à 45%, quelque part, c'est monsieur tout le monde en achetant ses yaourts qui paye son impôt sur le revenu. Et l'assiette de ce qu'il va payer en payant ses yaourts ne dépend absolument pas de ses revenus. Ensuite, là, sur cette diapo, on voit la répartition du patrimoine par décile. Qu'est-ce que c'est la répartition par décile ? Ça veut dire qu'ici, on voit premier décile entre le premier et le deuxième, deuxième et troisième, troisième et quatrième, et ainsi de suite. Et supérieur au neuvième décile, donc le dixième, c'est le patrimoine brut et le patrimoine brut hors reste. Je vais revenir plus tard sur ce que c'est le hors reste, mais ce n'est pas très important à ce stade. C'est juste pour voir que les dix derniers pourcents de la population les plus riches, on le voit, possèdent à peu près autant que la somme de tous les autres. Et ça, ça revient à quelque chose d'important dans le sens où si on fait un impôt à taux... Pardon ? Oui. On ne voit pas. Moi, je ne vois pas le bas de, justement, la dernière ligne. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est mieux ? Oui, comme ça, c'est mieux, oui. Et l'échelle ? Il y a une échelle en dessous encore ou pas ? Oui. Alors, si tu ne vois pas, attends, je vais encore remonter un petit peu comme ça, tu vois l'échelle ? Oui, comme ça, c'est bon, oui. OK, parfait. Et donc... Où est-ce que j'en étais ? Voilà. Donc, évidemment, là, on ne voit pas le patrimoine individuel de Bernard Arnault qui, lui, si on regardait juste son truc, ferait exploser l'échelle du graphique. Mais on est sur la moyenne du dernier décile, donc les 10 % les plus importants. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Si on a un taux fixe sur le patrimoine, quelque part, si c'est dans le but de prélever, par exemple, comme je disais, 3 % à tout le monde pour verser un revenu de base, OK ? Ceux qui n'ont rien, ils toucheraient le revenu de base. Ceux qui sont multimilliardaires toucheraient aussi le revenu de base, mais auraient un prélèvement important. Et il y a un point de bascule et d'équilibre qui se ferait quelque part entre ceux qui toucheraient plus de revenu de base que ce qui paierait d'impôts et ceux qui paieraient plus d'impôts que ce qui toucherait de revenu de base. Et ce point d'équilibre se fait, ça se démontre facilement, et vous pouvez le faire chez vous sur un cahier, vous trouverez très vite la réponse. C'est très, très facile. Il se fait au patrimoine médian. C'est-à-dire que toute personne qui aurait plus que le patrimoine moyen des Français, s'ils possèdent plus, ils seraient déficits internet, c'est-à-dire qu'ils paieraient plus d'impôts que ce qui toucherait de revenu de base. Et toute personne qui disposerait de moins que le patrimoine médian toucherait plus de revenu de base qu'ils paieraient d'impôts. C'est une équation linéaire, c'est vraiment très, très facile à démontrer sur un point de table. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde ce graphique ? On se rend compte que dans ceux qui ont plus que la moyenne, il n'y a que le dernier décile. Ça veut dire que pour 90% des Français, même parmi certains que la plupart des gens considèrent déjà comme relativement aisés, ils seraient bénéficiaires de la mesure. Il n'y a que les 10 derniers pourcents qui seraient perdants dans l'affaire. Et même s'ils étaient perdants dans l'affaire, c'est-à-dire que ça leur coûterait plus cher que ce qui toucherait en revenu de base, ils resteraient quand même les 10% les plus riches des Français. Donc, chacun voit midi à sa porte, mais moi, je ne pleurerai pas sur leur sort. Voilà, ça, c'est important. Maintenant, je vais rentrer dans les tableaux. Alors, vous voyez dans ce tableau, j'espère que vous le voyez en entier et qu'il y a toutes les lignes. La dernière ligne en bas, c'était IPP. Et tout en haut, il y a trois liens. Ces trois liens, c'est parce que je ne vais pas vous balancer des chiffres comme ça sans pouvoir vérifier. Donc là, et après la séance, je vous donnerai le lien vers la présentation. Donc, vous pourrez la récupérer et cliquer sur les liens. C'est les sources dont j'ai sorti ces chiffres. Donc, vous pourrez vérifier que je ne vous raconte pas des histoires ou trouver de meilleures sources ou autres. Donc là, on est sur les flux. J'ai le tableau en deux pages parce que ça ne tient pas en une page. Et par décroissant des flux existants et de leur représentation. Donc, vous voyez, la première colonne, c'est la description des flux. Donc, PIB, en fait, ça représente l'intégralité des flux. Et donc, derrière, dans la dernière colonne, on voit les pourcentages. C'est à chaque fois ce que ça représente par rapport au PIB. La deuxième colonne, c'est le montant total sur une année. Donc là, en l'occurrence, l'année 2010. Et dans l'avant-dernière colonne, ça représente ce que ça représenterait par mois et par habitant. Et quand je compte habitant, je ne compte pas seulement les adultes. J'ai compté 62 millions de personnes. Donc, c'est adultes et enfants et tout le monde compris. Et donc, on se fait une idée des flux monétaires que ça représente mensuellement et par personne de chacun. Donc, si, par exemple, je ne sais pas, moi, on voulait alimenter un revenu de base avec la dernière ligne en augmentant la TIPP, on voit que la TIPP, actuellement, ça finance 31 euros. Enfin, actuellement, en 2010, ça finançait 31 euros par habitant et par mois. Donc, si on veut avoir un revenu de base de 500 ou 1 000 euros, il faut sacrément augmenter la TIPP. Si on veut le prélever, le faire en augmentant les cotisations sociales effectives, c'est-à-dire la totalité des cotisations sociales hors CSG, là, on se rend compte que si on voulait un revenu de base à 500 euros, il faudrait doubler les cotisations sociales. Mais après, on peut répartir sur différentes choses. Si on voulait le financer intégralement par une TVA supplémentaire, on se rend compte qu'il faudrait multiplier la TVA par 2,5. Voilà, c'est pour se donner des idées d'ordre de grandeur. Après, c'est à choisir ce qu'on veut augmenter ou si on veut créer un autre impôt et tout, mais ça fixe les idées comparativement. Je vais passer à la page suivante, parce que là, j'ai mis les prélèvements sur les flux par ordre décroissant d'importance. Toujours sur les flux à la suite, on a encore d'autres choses qui sont à chaque fois de moindre valeur. On a la taxe de publicité foncière, la taxe d'habitation, on se rend compte que ça ne représente pas grand-chose. Les taxes sur l'alcool et le tabac, actuellement, ça représente encore moins, ainsi de suite. Taxe sur les salaires, produits des transports aux collectivités territoriales, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai juste pris dans les chiffres parce que c'était d'importance relative. La CRDS et taxes spéciales sur les conventions d'assurance, il y a encore un truc. Et contributions sociales de solidarité des sociétés, on voit que c'est ce que j'ai reporté qui vaut le moins. Après, il existe des milliers de… Enfin, des milliers, non. Plusieurs dizaines, probablement même des centaines de prélèvements obligatoires, mais les autres sont de moindre importance. c'est quand on est arrivé à 6 euros par mois, j'ai arrêté de faire la suite. Tout ça, c'est sur les flux. Et vous pourrez me poser des questions après dessus. Et maintenant, je vais passer à ce qui revient sur les stocks parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, je vois un truc, Patrick Raytheand. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Patrick ? Oui, juste sur la taxe sur les salaires parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est les associations. C'est quand on ne paie pas la TVA, les activités, on a une taxe sur les salaires. Donc, c'est sur le SES, en fait, qu'on pourrait dire taxe sur les salaires. Voilà, juste. Je ne sais pas si c'était clair. Très bien, merci. Si après, quelqu'un a encore une question là-dessus, je les dirigerai vers toi pour avoir plus de détails. Donc, maintenant, je vais passer aux taxes sur les stocks. Donc là, le tableau, pareil, je vous ai mis des références vers les endroits où j'ai trouvé les données. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué à analyser parce que, enfin, pas parce que c'est plus compliqué, mais parce que vous avez moins l'habitude de traiter de ces questions. Donc, toujours les colonnes, on a la désignation, on a le montant annuel de l'année 2010 pour que, justement, ce soit comparable au flux précédent. On a ce que ça représente par habitant sur l'année 2010. Et j'ai fait le calcul dans l'avant-dernière colonne sur ce que ça représenterait par habitant et par mois si on décidait, par exemple, de tout prélever pour le redistribuer. Et ce que ça fait en pourcentage. Alors là, il y a une ligne en rouge. Et ce que vous voyez, c'est, le premier truc, c'est actifs non financiers, logements, terrains, bijoux, voitures. Donc, c'est une catégorie que le fisc considère comme un actif non financier. Ici, on voit que ça représente 73% du total. On a les actifs financiers. Pour eux, c'est dépôt, actions, obligations, assurance vie, etc. Là-dedans, il y a aussi ce que vous avez sur votre compte en banque et toutes ces choses-là. Ça représente une part. On voit la ligne rouge qui est le passif financier, crédit et dette. Parce que comme je parle d'une taxe sur l'actif net et pas d'une taxe sur la totalité des actifs, ce que je propose, c'est une taxe sur ce que les gens possèdent moins les dettes qu'ils ont. Et donc, c'est ça que je prends comme base à 100%. Vous voyez la ligne suivante, actif net. Et donc, j'ai fait la somme des deux premières catégories parce que vous voyez bien que 73% plus 39%, ça fait plus que 100%. Ça fait en fait 112,30%, mais j'en retire 12,30% de dette pour atteindre les 100%. Et donc, c'est ça la base dont je parle, l'actif net. Et ça, ça représente, si on voulait prélever la totalité de l'actif net en France et le redistribuer, ça représenterait 13 500. Enfin, en 2010, ça aurait représenté 13 500 euros par mois et par habitant. Et dans une famille, ça ne veut pas juste dire papa, maman, ça veut dire 13 500 euros pour papa, 13 500 euros pour maman, 13 500 euros pour le fils, 13 500 euros pour la fille, et 13 500 euros pour le troisième, si il y a un troisième, et ainsi de suite. Et là, on voit qu'on parle, en fait, comparé à tout ce qu'on avait des flux, si je remonte au PIB total, ici, où ça ne représentait que 2 600, on se rend compte que les stocks représentent énormément plus que les flux. Patrick, tu as de nouveau levé la main ? Oui, j'ai une question, parce que, oui, mais si on fait ça, si on redistribue, on dit que ça fait 13 000 par mois, mais pendant une seule année, quoi, en fait. Après, il n'y a plus rien. Alors, non. Non, comment ça va ? Je vais te dire pourquoi. Parce que, justement, c'est un stock, ce n'est pas un flux. C'est-à-dire que si on... Et en plus, je ne propose absolument pas de prélever les 13 500 sur l'année, mais dans l'hypothèse qu'on le fasse. Donc, si on le faisait, on prélèverait la totalité de la richesse nationale et on la redistribuerait vers tout le monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le revenu de base, on parle toujours du coût faramineux de revenu de base. Le revenu de base, ça coûte zéro. La tête à toto. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent. Si vous sortez un billet de 20 euros de votre poche gauche pour le mettre dans votre poche droite, votre bilan, vous pouvez toujours marquer 20 euros sur votre bilan, mais vous n'êtes ni plus riches ni plus pauvres. Grosso modo, ces 13 500 euros qu'on prélèverait, on les redistribuerait. Et donc, les Français possèderaient toujours la même somme à la fin. Ce serait juste plus les mêmes qui seraient riches et pauvres. Parce que si on prélevait tout, tout le monde disposerait exactement du même montant à la fin. On aurait juste réégalisé toute la richesse nationale. Mais on pourrait la reprélever l'année suivante. Elle serait toujours là. Elle n'aurait pas disparu pour autant. Je ne comprends pas ce que couvrent les actifs. Autant les actifs financiers, je comprends le raisonnement, mais par rapport à des biens matériels, pour un prélèvement, ça voudrait dire qu'il faut vendre un bout de son logement, de ses bijoux, de sa voiture, pour pouvoir ressortir cette taxation sur l'actif. Non, je ne sais pas. Excellente question. Et la réponse est oui, mais pas forcément. Grosso modo, l'impôt sur la fortune, aujourd'hui, il tient compte des immeubles, des actifs, des entreprises qu'on peut posséder, des machines, des terrains, et de tout ça. Et nos milliardaires payent un impôt sur la fortune là-dessus. Et actuellement, on leur demande en général de le payer via du liquide, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, en tout cas aujourd'hui, l'État n'accepte que les euros en paiement des impôts. Il n'accepte pas d'être payé en dollars, il n'accepte pas plus d'être payé en logement, en table, en chaise ou en quoi que ce soit. Et c'est une excellente remarque. La plupart des gens qui sont très fortunés ont en général les moyens de payer sur leur liquidité les sommes nécessaires. Alors évidemment, si on prélevait 100%, ils n'auraient pas les moyens. Mais comme je vous ai dit, rien qu'avec 3%, on peut financer un revenu de base à 500 euros. Avec 6%, on finance un revenu de base à 1 000 euros. Et ça, ils ont le moyen de le payer via leurs actifs financiers. Mais même les actifs financiers, si c'est des actions ou autres, il s'agit de les revendre. Mais si quelqu'un n'avait pas les moyens, on lui demanderait en principe de vendre son logement ou sa voiture de luxe ou ses bijoux ou je ne sais pas. Une autre solution, si on rentrait vraiment dans un système de taxes sur l'actif net, on pourrait très bien dire, parce qu'il y a un autre problème de ces actifs non financiers, c'est que leur valeur est subjective. C'est-à-dire que l'État, au moment de la déclaration d'impôt, il y a tout à fait possibilité que le contribuable et l'État ne soient pas du tout d'accord sur la valeur du bien. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, l'État pourrait dire, votre immeuble, il vaut 200 000 euros, vous me devez tant. Et le propriétaire, il dit non, à la vente sur le marché, en ce moment, il ne vaut que 100 000 euros, je ne vous dois que la moitié en impôt. Et là, il y a tout à fait la possibilité avec le notaire et le cadastre de dire, voilà, si on a un taux unique de taxe sur l'actif net qui est de 3, 5, 6 %, peu importe, de dire, si on ne se met pas d'accord, l'État, il prend 5 % devant le notaire de la propriété du logement. Et du coup, c'est le jour de la vente du logement quand il sera vendu en succession ou autre que l'État prendra sa part sur la vente parce que quelque part, l'État n'est pas pressé. Pour une personne, au cours d'une vie, il ne vend pas ses logements tous les ans et peut-être que ça change de main que tous les 30, 40 ou 60 ans. Mais à l'échelle de la nation, il y a toujours des gens qui sont en train d'acheter et de vendre. L'État peut attendre. Ce n'est pas du tout un souci. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, c'est plus clair. Surtout si c'est 10 % pour tout le monde. Tout le monde n'a pas 36 biens, etc. Mais je comprends le décalage dans le temps lors de la revente. C'est plus facile que si mon seul bien, c'est mon logement et qu'il faut que je vende mon logement pour pouvoir payer la taxe que je dois annuellement. C'est embêtant. Tout à fait. Mais par contre, si l'État dit en fait, le logement, il t'appartenait à 100 %, mais à partir de maintenant, il ne t'appartient qu'à 90 %. Moi, j'en possède 10 %. Tu continues à vivre dedans. Mais le jour où tu vends, tu n'as pas besoin de vendre tout de suite. Mais le jour où tu vends, je ne prends pas. D'accord. Oui, je comprends mieux là. Merci. Voilà. Si je peux compléter par rapport à la remarque qui a été faite, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dans la plupart des cas, les actifs par leur nature rapportent en fait chaque année. On pense par exemple à quelqu'un qui a un appartement qui peut le mettre en location. Et donc, il y a la valeur de l'appartement. Et puis en plus, chaque année, à partir de cette valeur, il récupère une certaine somme. On pourrait appliquer ça à des intérêts qu'on a sur les comptes d'épargne, etc. Et quelque part, la taxe sur l'actif net, elle est un peu un hybride. on base l'assiette sur la valeur de l'actif à un instant T, à la valeur du stock, comme ça a été dit. Mais quelque part, quand on dit par exemple qu'on va prélever 2%, par exemple, sur la valeur de cet actif, si le gars qui a cet actif, il a placé ça sur des comptes où ça lui rapporte 4, à la fin, les 2%, il va les payer avec ce qu'il a touché comme intérêt. Il ne va pas les toucher forcément, comme on a dit, en vendant une part de l'actif. Et c'est ça qui fait que ça peut s'auto-entretenir dans le temps. Alors, c'est vrai. Et puis, en plus, pour les biens immobiliers, effectivement, il y a la valeur qui évolue intrinsèquement par la hausse des prix standards. C'est un impôt un peu hybride parce qu'il est basé sur l'actif, mais il table quand même sur le fait que les gens tirent de l'argent de leur actif indépendamment, tout en le gardant, sans le déprécier. Et donc, c'est avec ça qu'ils peuvent payer régulièrement dans la durée une partie qu'ils doivent sur l'actif net. Je ne sais pas comment ça s'appliquera à moi parce que je suis locataire de mon logement, ma voiture et le reste bijoux et tout ça, je n'ai pas vraiment… Donc, je serais exonérée de taxes. Grosso modo, si tu ne possèdes rien et que tu n'as pas d'actif net, que tu as juste ta chemise sur ton dos, que tu es locataire et que tu ne possèdes pas ton logement et que tu as juste une voiture qui vaut, je ne sais pas, moi, comme ça, je dis à la louche, c'est peut-être une connerie, on va dire 5 000 euros. Eh bien, tu vas payer 1 % de 5 000 euros d'impôt dans l'année. Non, on a dit 3 % par exemple pour un revenu de base à 500 euros. OK ? Donc, tu vas payer 3 % de 5 000 euros. Donc, 1 %, ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu vas payer 150 euros d'impôt mais en échange, tu vas gagner 500 euros tous les mois. ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais est-ce que les gens ne vont pas échapper à la taxe sur les actifs en devenant tous locataires de leurs biens ? Alors, c'est une possibilité mais si tout le monde veut devenir locataire, il faudra des propriétaires. Pardon ? Il faudra des propriétaires. C'est ça. On ne peut pas être locataire sans qu'il y ait un propriétaire. Sauf si on est soi-même locataire de son propre bien dont on est propriétaire mais en général, on appelle ça juste être propriétaire. Oui, d'accord. Donc, on ne sera pas tous locataires d'un autre propriétaire ou alors il faut trouver le propriétaire qui accepte d'avoir tout le reste du pays comme locataire. À ce titre-là, j'ai entendu sur Penseinfo aujourd'hui qu'à 5 % des gens qui possèdent 50 % de l'immobilier locatif. Oui, c'est tout à fait possible. C'est énorme. Il va se poser un autre souci aussi au niveau de l'actif non financier, c'est la valorisation qui va être en charge de dire ce logement il vaut tant. Oui, justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Il faut que j'explique deux choses. Une chose que je vais expliquer en plus et je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, Patrick a parlé des revenus lucratifs des actifs détenus. Grosso modo, si vous êtes propriétaire d'un logement que vous n'habitez pas parce que vous êtes justement un de ces riches propriétaire qui a 50 % du parc locatif et qui loue à plein de locataires, du coup, vous touchez des loyers sur tous vos actifs. Ces loyers, c'est des revenus. Mais si pour payer, parce que vous avez décidé de ne pas payer via ces revenus, mais vous avez décidé de laisser l'État prendre une part et qu'à un moment, je ne sais pas, il a 10, 15, 3 ou quelconque pourcent, disons 10 %, l'État possède 10 % du logement, ça veut dire que si votre locataire vous verse un loyer, l'État récupère 10 % du loyer aussi. Puisque, en fait, l'État devient copropriétaire avec vous, comme vous pouvez être copropriétaire d'un bien immobilier avec votre époux, votre épouse, votre frère, votre sœur ou autre, avec lui, vous partagez les gains aussi. Et donc, je reviens à la question que tu viens de me poser tout à l'heure. Et donc, je disais, effectivement, il peut y avoir débat sur la valeur du bien et si soit l'État et le contribuable se mettent d'accord et disent ça vaut tant et mes 3 % ou 5 % d'impôt, du coup, ça vaut tant et je paye en liquide, par exemple, parce que j'ai du liquide par ailleurs. Et dans ce cas-là, la question se pose pas. La question se pose si, comme tu le dis, l'État pense que ça vaut tant et le propriétaire, il pense que ça vaut autre chose et puis ils ne sont pas d'accord sur le montant de l'impôt à payer. Et là, il n'y a pas de problème. C'est le moment de payer en nature, c'est-à-dire de dire le taux de la taxe sur Actifnet, c'est 5 %. Eh bien, je file 5 % du bien lui-même. Pas 5 % du montant qu'il vaut, mais 5 % du bien. Et là, il n'y a pas de désaccord possible. 5 % d'un immeuble, c'est 5 % d'un immeuble. Peu importe ce qu'il vaut. Mais le jour où il sera vendu, donc ça peut se valoriser ou se dévaloriser dans le temps. Oui, tout à fait. Mais par contre, l'État devient propriétaire de 5 % pas le jour où il est vendu. L'État devient propriétaire de 5 %. Vous devenez copropriétaire de l'immeuble le jour du paiement de l'impôt, ce n'est pas le jour où il est vendu. Et comme tout copropriétaire du bien, le jour où il est vendu, chacun prend sa part. Voilà. Mais la valorisation réelle ne se fera que lors de la vente. Oui, puisque les biens autres que les billets de banque n'ont de valeur définie qu'au moment où ils ont été changés. Voilà. Oui, alors j'ai une question parce que tout ça astuce que le système parce que c'est vrai que l'actif net c'est très intéressant parce qu'on voit par exemple qu'en France, il y a une profonde égalité dans la mesure où déjà la moyenne des pensions des retraités, des revenus des retraités est supérieure à celui des actifs. Déjà en revenu, en fait, ils ont les stocks de patrimoine les plus importants. Donc, c'est vrai que l'actif net permet d'avoir une approche plus juste de tout cela. Et en même temps, on a la question du taux de rendement du capital, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux effets pervers ou bien un effet à la hausse, c'est-à-dire que si je paye 3% de rendement, c'est-à-dire que ça me pousse à chercher à avoir et on voit très bien que les excès, notamment sur les investissements même dans les entreprises par la bourse, c'est parce qu'on cherche des rendements de plus en plus faramineux avec les fonds spéculatifs. Donc là, on pousse à avoir des rendements extrêmement forts pour pouvoir payer la taxe et pour les biens immobiliers, déjà les rendements nets nets après travaux, après etc. sont à peine de 2, 3, 4 points. Donc c'est-à-dire qu'on prélève tous les revenus lui-même. Donc ça veut dire que là du coup, effectivement, c'est ce que tu expliquais. Donc là, si on ne peut pas payer les taxes en entretenant son capital, alors déjà, on arrête de l'entretenir ou alors effectivement, c'est l'État qui prend une part. Ce qui revient à arrêter de l'entretenir ? Oui, parce que oui, le problème c'est ça, c'est-à-dire que l'État est un très mauvais propriétaire, que ce soit dans toutes les expériences qu'on a ou dans le temps ou dans l'espace, c'est que l'État est gaspillé énormément. Donc du coup, on va avoir une déperdition colossale. Alors, la première question, c'est quelle est cette déperdition et quelle est la question de gaspillé et subjective ? Là, je parle de financer un revenu de base, donc on sait très bien à quoi il dépense. Si vous pensez que faire des dépenses de l'État pour financer un revenu de base et du gaspillage, vous avez tout à fait le droit. Ici, on est au Mouvement français pour le revenu de base, on est quand même un groupement de gens qui a priori ne pensent pas ça, sinon ils iraient militer ailleurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je sais bien, je caractère. Non, mais c'est important, c'est que c'est le fait, ce n'est pas le fait effectivement de la redistribution, c'est le fait qu'avant la redistribution, l'État devient gestionnaire d'un parc. Tout à fait. Et c'est là qu'il est mauvais. Donc effectivement, qu'il y ait un transfert de richesse via l'État, oui, forcément, c'est le tiers de confiance qui gère la gestion qui a le monopole de l'émission de monnaie qui est garant des transferts. Donc ça, c'est normal. Mais en revanche, dans la mesure où en fait, il n'y a pas des transferts de capitaux entre privés, mais c'est transféré par l'État qui prend des parts progressives. Et comme l'État est mauvais gestionnaire, on va se retrouver… Voilà, il y a un petit peu une… Mais je ne comprends pas votre intervention parce que moi, j'ai cru comprendre que le paiement se faisait, enfin, ou la valorisation se faisait au moment de l'achat ou de la vente du bien. Donc en fait, si je suis propriétaire de mon logement, je n'ai pas pu m'acquitter la taxe sur le bien pendant le temps où j'étais propriétaire, c'est le jour où je vais le vendre, je vais redevoir à l'État cette somme. Enfin, elle sera déduite sur le montant de la vente. Bien sûr, oui. Du coup, l'État, il n'est jamais propriétaire puisque c'est juste au moment de la transition, la transaction financière où il va récupérer une somme. Mais l'appartement, il va bien rester… Je vais bien le continuer à l'occuper ou à en être propriétaire pendant toute la durée. Oui, d'accord, mais c'est plus 10% de mon appartement. Je ne vais plus faire de travaux dedans, j'ai pu ravaler les façades, je ne vais plus changer les fenêtres. Oui, c'est autre chose. Mais il n'est jamais dans les mains vraiment de l'État comme gestionnaire. Il a perdu de sa valeur et peut-être qu'à mes yeux, effectivement, s'il n'a plus de valeur, je ne vais pas l'entretenir. C'est ça que vous voulez dire. Donc, il n'y a pas de rationalité économique à investir 5% par an de frais pour entretenir un immeuble dont on n'a plus que 10% de l'actif. Il n'y a pas de rationalité pour l'acteur. C'est ça que je me demandais. Et comme on ne sait pas… Voilà. Oui. Alors, c'est une bonne remarque. Et donc, comme l'a dit madame, je n'ai plus les… Moi, je ne vois pas vos têtes et vos noms parce que je vois le partage d'écran. Donc, je ne sais plus qui a dit quoi, mais peu importe. Effectivement, l'État devient petit à petit propriétaire à supposer que les gens choisissent ce mode de paiement de l'impôt. Mais ça reste… Mais l'État, sauf s'il commence à devenir majoritairement propriétaire à plus de 50%, et là, il va avoir la majorité des voix des décisions sur un certain nombre de biens. Mais jusque-là, il n'est de toute façon pas gestionnaire. Je veux dire, ce n'est pas… Donc, la question de la gestion par l'État à ce point-là. Et ensuite, quand il dispose actuellement, il récupère déjà l'or d'héritage où on ne sait qu'ils sont refusés ou alors où on ne sait pas les héritiers et tout, il récupère déjà tous les ans un certain nombre de biens qu'il n'accumule pas inutilement. Il revend aux enchères ou par différents canaux les biens qu'il récupère tous les ans. Là, ça augmenterait juste la charge annuelle de redispatching, mais c'est un processus qui existe déjà. Après, est-ce qu'on considère que l'État est meilleur ou moins bon gestionnaire que le privé de façon générale ? Je dirais que ça dépend des États et ça dépend des privés. Je n'ai pas de croyance doctrinaire dans le fait que de façon générale et dans tous les cas ou même dans la plupart des cas, le privé gère mieux que le public. Mais vous avez le droit d'avoir cette croyance. moi, j'ai la croyance inverse. Je ne sais pas laquelle vaut plus. Voilà. Je crois, si je peux intervenir, le deuxième Patrick, dans… En fait, moi, je suis aussi perplexe aussi sur ce mode de fonctionnement de… on va dire de transmission progressive de la propriété au travers d'une dette que tu aurais vis-à-vis de l'État parce que ça me paraît très, très complexe à gérer déjà. Tu te rends compte de ce que ça représente. Ça veut dire que si ça se généralisait, il faudrait avoir un suivi précis de tous les logements, de quelle part appartient à qui. Ça devient compliqué. C'est déjà le cas. Les notaires font ça aujourd'hui. Enfin, non, mais ça fait un moment que les notaires font ça. Non, non, parce que les notaires ne s'occupent jamais de suivre la valeur année par année des biens. Parce que là, c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais ça, ce n'est pas utile. Justement, ce n'est pas utile de savoir la valeur du bien. Oui, mais dans ton système… C'est au moins le genre de la vente. Oui, mais dans ton système, il faudra bien que quelqu'un ait réussi à comptabiliser année par année de savoir si cette année, ça a été payé en nature ou ça a été par transfert de propriété. Qu'est-ce que ça fait ? Il y a une énorme… Derrière, je soupçonne quand même un travail administratif assez colossal. Maintenant, il ne faudrait pas que cette vision qu'on a décourage de penser que la taxe sur l'actif net est quelque chose de bien. Je pense que c'est quelque chose de bien et moi, je l'imagine normalement. Aujourd'hui, c'est comme la taxe foncière aujourd'hui. Les gens qui ont des biens payent une taxe foncière, ils payent chaque année une taxe foncière leur appartement, ils ont toujours et chaque année, ils payent la taxe foncière et ils payent bien la taxe foncière sans vendre leurs biens parce qu'ils comptent sur des revenus soit autres, un revenu autre ou directement un revenu de l'appartement sur lequel porte la taxe foncière si c'est un appartement qui loue. Et je pense qu'on a déjà beaucoup de marge avec ça et je vois moi ce que j'aime bien dans la taxe sur l'actif net justement, c'est que ça entraîne les gens à chercher à valoriser leurs biens alors qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de biens qui ne sont pas du tout valorisés. On pense, je n'en sais rien. Tous les appartements vides à Paris. Oui, tous les appartements vides, etc. Il y a plein aujourd'hui de choses qui ne sont pas mises en service et qui manquent à la société. On est tous en train de dire on manque de logement, on manque de logement, c'est pour ça que ça coûte cher, etc. Le moyen le plus simple à mon avis et le plus rapide de résoudre ça, c'est de remettre en mouvement, c'est-à-dire remettre en location ou remettre en vente. Si un propriétaire ne veut pas gérer la location, il se dit je le vends et je le vends à quelqu'un soit qui l'habitera soit qui lui gérera la location. Je pense que c'est assez vertueux quand même ce système et je ne suis pas trop inquiet sur le fait après ça dépend des pourcentages qu'on demande bien sûr c'est sûr que si on demande 6% de la valeur ce sera compliqué mais en général une taxe sur actif net on commence avec des taux très faibles on commence avec des taux très faibles et du coup quand on est sur des taux de 1-2% quasiment quasiment tous les actifs peuvent financer ça quoi. Est-ce que ça serait complètement progressif ou est-ce qu'il y aurait peut-être une franchise de base parce qu'effectivement celui qui n'a que sa vieille voiture et qui est locataire de son appartement qui n'a pas de biens etc. est-ce qu'il y a une franchise un peu de base qui permet de... Il paiera 2 ou 3% de zéro ça va faire zéro s'il n'a rien ouais quand même zéro zéro mais de quelques biens qui sont vraiment attention attention je parle bien d'un actif net c'est-à-dire les biens moins les dettes il y a une énorme quantité de la population qui a plus de dettes que d'actifs et donc il y a une énorme quantité de la population qui ne paiera que zéro ouais quand même nous enfin dans les travaux qu'on avait fait pour Nouvelle Donne on a de mémoire je vous le fais de mémoire on avait prévu une franchise de 15 000 euros c'est-à-dire en gros 15 000 euros ben voilà c'est une voiture c'est un peu d'épargne de sécurité on va dire que les gens peuvent avoir sur un compte en banque et puis après effectivement on avait mis des taux progressifs de mémoire le premier on fixait à 0,75% et puis après ça montait jusqu'à 3% pour les gens qui avaient je ne sais plus peut-être 3 millions d'actifs par personne donc voilà on peut faire ça on peut très bien mettre une franchise de départ et puis et puis après mettre des taux progressifs oui il faut mettre des taux progressifs alors je vais compléter c'est un choix possible de toute façon de mettre des taux progressifs moi je ne fais qu'une proposition là je vais vous dire pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas faire de taux progressifs mais ce n'est pas un arrêt définitif je pense que comme je l'ai dit la plupart des gens de toute façon ont un actif net négatif et donc ne paieraient rien pas la plupart des gens mais la plupart des pauvres ont un actif net négatif et ne paieraient rien des gens comme comme toi Chantal se retrouveraient à payer avec ce qu'on a évalué tout à l'heure environ 150 euros par an pour gagner en contrepartie 500 euros par mois c'est à dire 6000 euros par année donc je pense que c'est un deal que tu accepterais de payer 150 euros pour toucher 6000 euros donc je ne vois pas de nécessité de te faire une franchise bon j'imagine que tu préférerais gagner 6000 150 euros enfin 6000 euros tout rond que 5850 mais je pense que tu pourras faire avec les 5850 de bonus à la place et derrière ça pour moi ce qui est important si on ne met qu'un seul et unique taux c'est que on n'a pas besoin si on veut mettre des taux avec des tranches il faut calculer ces tranches par rapport à une évaluation de ce que possède la personne si on a un seul et unique taux et qu'on n'a pas de tranche on n'a pas besoin d'évaluer l'actif total de la personne pour définir son taux et donc c'est une simplicité question administrative une deuxième chose qui m'amène à penser qu'on n'a pas besoin de progressivité c'est que en fait c'est quelque chose qui est payé tous les ans sur la sur la somme qu'on a et quand on pense à de la progressivité on pense en général à la progressivité sur les revenus il se trouve que pour ceux qui ont des souvenirs de leur cours de seconde ou première terminale sur les dérivés et les intégrales le stock c'est l'intégrale des revenus et en fait avoir un taux flat un taux unique et une seule tranche sur sur le patrimoine ça correspond à avoir une croissance extrêmement forte un taux extrêmement progressif et extrêmement fortement progressif d'impôt sur le revenu je vais vous donner un exemple de la force de l'élastique de rappel sur les inégalités de patrimoine que ça représente imaginons on a parlé de 3% enfin j'ai parlé de 3% pour faire un revenu de base à 500 euros imaginons quelqu'un qui n'a rien ou un actif net négatif grosso modo lui 3% de zéro ça fera zéro imaginons à l'autre extrême la personne la plus riche de France qui possède quelque chose comme 300 milliards 300 milliards de patrimoine ça veut dire que 3% de 100 milliards ça fait 3 milliards sur 300 milliards ça fait 3 fois 3 ça fait 9 milliards ça veut dire que lui ça lui fait chaque année pas juste une fois ça lui fait chaque année 9 milliards à débourser à Bernard Arnault et là la question de savoir s'il peut se maintenir longtemps beaucoup plus riche que le reste des Français ça veut dire que s'il veut garder son patrimoine de 300 milliards d'une année sur l'autre il faut que par ailleurs il ait au moins 9 milliards de revenus et ça c'est pas sûr qu'il les ait et je pense que l'élastique de rappel va être extrêmement fort sur lui parce qu'il y a un truc qui est super important et que je n'ai pas précisé il est important d'arrêter avec le bouclier fiscal tel qu'il existe aujourd'hui sur l'ISF c'est-à-dire que si pour quelqu'un d'extrêmement riche comme ça l'impôt que ça suppose dépasse largement ses revenus pour moi c'est pas un problème si Bernard Arnault perd 9 milliards il aura le pauvre devra se contenter de vivre l'année suivante avec 291 milliards il sera toujours l'homme le plus riche de France tant pis si sa fortune descend et qu'il revient petit à petit vers le français moyen enfin voilà mais est-ce qu'on parle des actifs uniquement personnels là pas des actifs professionnels parce que j'imagine que peut-être Bernard Arnault il possède pas grand-chose à titre personnel et qu'en fait c'est des biens entreprise je parle en fait de l'actif personnel mais ça compte l'entreprise puisque dans les biens dans les biens personnels de Bernard Arnault il y a les entreprises qu'il possède d'accord il les possède ces entreprises ça fait partie de ces actifs d'accord alors c'est pas l'entreprise qui va payer au nom de son actif net c'est Bernard Arnault qui va payer au nom de l'actif net dont son entreprise fait partie là tu vas avoir beaucoup d'entrepreneurs de petits artisans ou des choses comme ça qui vont jamais pouvoir tenir bah pourquoi ça ? bah c'est pas il y a plein à présent dans mon entourage proche j'ai un restaurateur qui a un petit resto ça fait plusieurs mois depuis l'histoire du Covid qu'ils ne versent pas de salaire parce qu'il n'y a pas les moyens là il toucherait un revenu de base s'il paye des impôts parce qu'il est propriétaire de son resto il ne peut pas bah du coup il perdrait des parts de la propriété de son resto il continuera à l'exploiter mais petit à petit son resto deviendrait public je ne sais pas comment dire c'est ça qui me surprenait tout à l'heure j'étais prêt à intervenir à l'aquatique de s'exprimer en même temps dans l'exemple que tu donnais où l'État prendrait 5% par an d'un logement ça veut dire que en 20 ans si tu n'as pas de liquidité en 20 ans tu n'as plus rien alors non parce que comme dit c'est l'actif net donc c'est pas le logement c'est la part du logement que tu possèdes c'est-à-dire que la première année si tu en poses 700% il te prend 5% mais la deuxième année il ne prend que 5% des 95% restants donc il te restera plus que 90% ça va être une limite qui tend vers zéro ah oui qui tend vers zéro à l'infini mais personne ne vit infiniment longtemps non mais ok c'est vrai que je voyais ça en droite mais oui on ne peut pas calculer comme ça mais Bernard Arnault il va vite partir en Suisse ou ailleurs où il n'y avait pas ce genre de texte alors ça c'est ce qu'on nous dit souvent et on menace avec l'ISF je ne sais pas si vous voyez dans le tableau que j'ai l'ISF pour le moment ça représente 6 euros par français et par an je veux dire c'est rien du tout et on dit déjà qu'ils vont se barrer et quelque part Bernard Arnault il est bien gentil il peut se barrer mais il possède énormément de choses qui ne peuvent pas se barrer c'est à dire que ok il se barre en Suisse mais il ne va certainement pas se barrer avec ses immeubles ou je ne sais pas comment il va faire pour les mettre dans ses bagages et donc quelque part il va falloir soit qu'il continue à les payer parce qu'il continue à les posséder et ils seront toujours en France soit qu'il les transfère à quelqu'un d'autre qui paiera pour eux à sa place mais donc le prix des actifs va s'effondrer puisqu'effectivement c'est bien sûr à revenir sur la liberté de circulation des biens des personnes alors ça c'est quelque chose sur quoi j'aimerais aussi énormément revenir la libre circulation des personnes ne me pose pas de problème la libre circulation des biens et des capitaux me pose un gros problème mais ça ça n'engage que moi oui mais à la limite même si si je suis entrepreneur donc j'ai des bonnes années des moins bonnes années mais dans tous les cas de figure je perds la propriété progressivement de mon entreprise donc même à la rigueur si elle reste en France bon ben je dis à un moment donné je solde à quelqu'un puis je vais aller être entrepreneur ailleurs donc c'est fluide de toute façon c'est-à-dire que même si tu même si effectivement les immeubles comme disait ma voisine dans la campagne quand il y avait les anglais qui achetaient les maisons oui mais tout ça ça part aux anglais je dis mais les maisons elles restent en France mais ils sont aux anglais donc je suis d'accord avec toi il y a une partie des actifs effectivement qui reste là sauf qu'en termes de potentiel de prélèvement donc pour financer le dispositif c'est-à-dire que virtuellement puisque le rendement s'écroule des actifs plus le fait qu'on prend le capital etc donc du coup ils sont plus intéressants à détenir donc tout le monde veut les vendre donc le marché donc ça s'écroule c'est pour ça que la retraite par capitalisation a le même problème puisque effectivement si tout le monde vend ses actifs au même moment pour pouvoir se payer sa retraite dessus les actifs baissent et donc ça ne règle pas le problème donc c'est toujours une retraite entre guillemets par répartition au sens macroéconomique même quand c'est par capitalisation mais bon c'est un autre sujet quand les prix vont baisser et que tout le monde va vouloir vendre ses immeubles ce sera beaucoup plus facile pour les pauvres de se loger moi ça me va j'ai pas de problème avec ça comme disait Chantal on n'a pas tous les mêmes choix de vie moi j'ai longtemps été locataire parce que je voulais être fluide je voulais être moqué etc mais en même temps par exemple je supporte très bien d'avoir des revenus irréguliers alors qu'il y a des gens qui préfèrent un revenu fixe donc moi par exemple j'ai entreprise dont je suis actionnaire et la contrepartie c'est que j'ai des revenus variables mais si j'ai les revenus variables et effectivement je ne suis plus actionnaire dans ce cas c'est beaucoup plus intéressant d'être salarié d'avoir un revenu fixe donc il y aura toujours des gens qui préféreront la sécurité de revenu fixe à l'actionnariat et les gens qui préféreront être actionnaires et qui sont prêts à accepter d'avoir des revenus variables alors sachant que là on parle d'un monde avec un revenu de base où tout le monde aura au moins une base fixe et pourra s'ajouter du revenu du variable ou un autre fixe par dessus mais tout le monde aura au minimum une base fixe c'est vrai je n'ai pas entendu parler de taxes sur les flux financiers tout à l'heure dans les flux alors je déborde peut-être un peu du alors non non mais c'est une bonne question alors je n'ai pas mis la taxe sur les flux financiers parce que en 2010 en tout cas ça représentait peanuts dans ce qui existe donc ça rentre pas dans mon tableau c'était en dessous des trucs à 6 euros par mois où j'ai j'ai arrêté de noter tous les trucs infinitésimaux et par contre dans les choix quand je disais de s'appuyer sur trois jambes là on parle depuis tout à l'heure que de l'actif net mais je parlais de trois jambes des taxes sur ce qu'on veut défavoriser donc des anti-subventions ou on appellera ça comme on veut la création monétaire et la taxe sur l'actif net et dans les flux financiers si on décide qu'il faut arrêter le trading haute fréquence ou des choses comme ça on peut ajouter dans la première catégorie une taxe sur le trading haute fréquence est-ce que ça rapportera quelque chose peut-être pas peut-être que ça arrêtera juste le trading haute fréquence mais ce sera peut-être juste le but et puis sinon il y aura peut-être encore un peu de trading haute fréquence et ça rapportera un peu mais comme dit je ne propose pas d'asseoir principalement les choses sur les flux parce que comme je l'ai dit tout à l'heure pour moi un les flux sont instables et fluctuent beaucoup plus d'une année sur l'autre que les stocks puisque les flux c'est des échanges entre les stocks mais le stock total à des variations physiques près restent toujours sensiblement les mêmes et ça se voit si on trace une courbe sur le long terme de l'actif net total en France qui monte avec une pente extrêmement douce mais ça reste surtout essentiellement pareil d'une année sur l'autre quels que soient les coûts du sort de chaque année parce que ça en fait ça change ça a plus de tendance à changer ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas que le total de ce qui est possédé ces différents coûts du sort et derrière ça oui sur tout type de flux si on veut en favoriser en défavoriser certains il y a moyen de mettre soit des subventions soit des taxes dédiées à endiguer certains flux enfin voilà je vais juste aller encore juste à la toute dernière page de ma présentation avant de continuer dans la question-réponse vous voyez ici des recommandations de lecture de livres et de vidéos que vous pouvez trouver sur Youtube où vous aurez des informations qui me semblent pertinentes et intéressantes à acquérir donc je vous conseille très fortement un livre d'un certain Jean-Baptiste Bersac Bersac pardon devise l'irrésistible émergence de la monnaie il est disponible en PDF sur le lien que j'ai mis là et que vous pourrez récupérer après et pour ceux qui sont un peu plus courageux parce que le premier livre que je vous conseille il est facile de lecture le deuxième il est un petit peu plus il faut avoir envie mais par contre il est très intéressant aussi c'est la théorie étatique de la monnaie de Yoer Friedrich Knapp et ensuite il y a les vidéos d'une chaîne Youtube qui s'appelle Eureka qui sont très intéressantes et deux vidéos en particulier de cette chaîne une qui traite de revenus de base et d'inflation et une qui traite du fonctionnement de la monnaie que voilà je vais vous conseiller et comme ça au moins on aura vu toutes les planches et puis vous pouvez continuer vos questions réponses moi j'aurais une question parce que je ne connais pas exactement ce que ça représente quand on entend parler de masse monétaire sur quoi elle est basée parce que parfois on dit on va pouvoir faire des investissements pour là on entend parler dans le budget on va dépenser je ne sais pas combien de milliards et ça ça s'appuie sur la masse monétaire souvent on entend dire qui est nettement supérieure bien sûr au PIB je ne sais pas voilà très bonne question alors définition de masse monétaire selon telle qu'elle a été standardisée par les différentes banques centrales de la plupart des pays du monde pas tous parce que chacun fait ses exceptions de standardisation mais il y a un consensus sur cinq définitions de masse monétaire qu'ils appellent les masses monétaires M0, M1, M2, M3 et M4 et elle recouvre des choses radicalement différentes la masse monétaire M0 c'est celle que vous imaginez quand vous pensez à une masse monétaire et c'est celle que ne considèrent quasiment pas les banquiers ce que vous imaginez c'est l'ensemble des pièces et billets en circulation et en fait ça c'est même pas M0 ça c'est une partie de M0 la définition pour la banque centrale de M0 c'est un les pièces et billets en circulation et deux les encours des autres banques à la banque centrale c'est-à-dire la quantité de monnaie que les banques telles BNP Paribas l'Écureuil la Société Géniale et d'autres ont en dépôt à la banque centrale à part les pièces et les billets c'est l'argent que vous ne voyez jamais et qui n'entre jamais en circulation dans l'économie réelle et ça c'est ce qu'ils appellent M0 c'est la plus petite masse monétaire à cela s'ajoutent des éléments qu'on considère membres de la masse monétaire M1 et là il y a ce que vous avez vous sur votre compte en banque sur votre compte courant votre compte chèque carte de crédit et autres ce n'est pas toute forme de pièces et de monnaie c'est un placement que vous avez dans vos banques et c'est de l'argent qu'en fait vous ne possédez pas réellement quand vous placez de l'argent sur votre compte en banque c'est la banque qui possède votre argent et vous vous possédez de la part de la banque une reconnaissance des dettes qui s'engage à vous le rendre quand vous le demandez sous réserve qu'elle en soit capable à ce moment là et qu'elle n'ait pas fait faillite et donc ça c'est déjà c'est déjà plus de la monnaie telle que émise par la banque centrale c'est un crédit bancaire vous avez un crédit chez le rongeur là l'écureuil ou chez BNP ou chez je ne sais pas qui et ça il le compte comme M1 parce que ça reste extrêmement liquide c'est à dire que c'est échangeable immédiatement c'est payable à vue enfin voilà tout comme les billets de banque qui est M0 M0 c'est quelque chose qui ne peut pas faire défaut c'est la définition même de la monnaie un billet de banque ça vaudra toujours un billet de banque vous pouvez avoir un billet de banque contre un billet de banque quoi qu'il arrive alors que déjà le crédit que vous avez sur votre compte courant c'est normalement liquide vous pouvez l'utiliser immédiatement mais c'est quand même sous réserve que la banque n'ait pas fait faillite parce que sinon vous allez au guichet et on ne vous donne rien on est déjà sur du crédit et plus de la monnaie en tant que tel ensuite il y a des choses un petit peu moins mobiles qui rentrent cette fois dans M2 qui sont les placements que vous allez faire par exemple quand vous allez mettre des choses sur votre livret A en caisse des dépôts ou des choses comme ça qui sont aussi relativement garanties mais un peu moins liquides ce que vous avez sur votre plan épargne-logement qui est considéré comme liquide du point de vue du banquier mais pour vous votre placement normalement sur le PEL c'est théoriquement bloqué pendant 4 ou 5 ans c'est pas c'est pas retirable immédiatement et c'est c'est déjà c'est déjà une forme de placement et d'investissement parce que la banque derrière elle va investir cette somme sur quelque chose et ça il le compte dans M2 ensuite dans M3 il compte des choses qui sont encore plus long terme des alors je sais pas exactement je voudrais regarder la définition exacte mais des choses encore un petit peu moins liquides comme des assurances vie et des choses comme ça et dans M4 il compte des choses qui ne sont pas liquides du tout telles que des bons du trésor qui ne sont payables qui ne sont absolument payables qu'à Echance parce qu'un bon du trésor il n'y a aucun moyen de se le faire rembourser avant on peut essayer de le revendre mais on ne peut pas se le faire rembourser avant alors que les autres placements un PEL vous pouvez avoir des conditions de remboursement anticipées si par exemple vous vous retrouvez au chômage ou dans différentes conditions il y a moyen de le rendre un nouveau liquide et donc en général ce que les banquiers considèrent quand ils ne précisent pas comme masse monétaire ce qu'ils entendent par masse monétaire c'est la masse M3 alors que les êtres humains normaux quand ils pensent à une masse monétaire ils pensent à M0 je ne suis pas dans la tête de chaque personne normale mais il me semble que la plupart des gens quand ils pensent à la masse monétaire ils pensent à M0 c'est d'ailleurs ce qu'a émis la banque centrale mais alors la masse monétaire par rapport à l'actif net l'actif net il est complètement dissocié de la masse monétaire alors oui ah dissocié non c'est à dire que l'intégralité de la masse monétaire fait partie de l'actif net mais il n'y a pas que la masse monétaire dans l'actif net un immeuble ce n'est pas de la masse monétaire si je remonte sur le tableau que j'avais plus haut ça c'est plus je vais voilà sur le tableau là des différentes formes d'actifs comme vous voyez il y a actifs non financiers logements, terrains, bijoux, voitures etc ça ça représente 73% du total de 112% donc parce qu'il y avait les dettes que j'avais déduit mais on va dire ça représente pas tout à fait enfin ça non il faudrait faire le calcul exact mais ça représente plus que les actifs financiers les actifs financiers dépôts actions obligations assurance vie et tout ça ça représente normalement la masse monétaire M4 et on voit que les actifs non financiers ils rentrent dans l'actif net ils sont plus importants que cette masse monétaire et ils ne sont pas comptés dans la masse monétaire alors ce n'est pas exact ce que je dis mais on va dire que les 39% les 63 000 euros par habitant en 2010 c'est assez proche de la masse monétaire M4 ce n'est pas rigoureusement équivalent à la masse monétaire mais en ordre de grandeur on n'est pas loin mais c'est que les particuliers ou parce que l'État il est bien lui-même propriétaire d'actifs financiers non financiers donc lui il ne va pas payer de taxes pour financer le revenu de base pour lui-même mais pourtant c'est une grosse part de cette masse monétaire et de cet actif net oui alors je n'ai pas précisé et j'aurais dû donc je ferai pour la prochaine fois ce tableau c'est le total des actifs des ménages je n'ai pas mis dans le tableau ce que possède l'État d'accord ok merci pour ces précisions je ne suis pas du tout connaisseur non non mais tu as bien fait de poser la question j'aurais dû préciser je ne l'ai pas mis sur le tableau et j'aurais dû l'écrire dans la légende du tableau merci en tout cas pour les précisions effectivement comme l'a dit Henri déjà pour le M2 même pour le M3 c'est encore plus vrai c'est-à-dire que c'est associé aussi à un taux de multiplication de la masse monétaire puisque plus l'argent est détenu par comment dire par des acteurs qui ne sont pas obligés de le rendre tout de suite plus ils peuvent le reprêter à d'autres et ils misent c'est le principe de la confiance justement ils misent sur le fait qu'on ne va pas leur redemander tout de suite pour le reprêter une fois trois fois et donc il y a un rapport entre ça et il y a un deuxième rapport qui est celui entre la bulle financière qu'on a parce que en fait plus les gens s'endettent pour avoir des actifs financiers ou autres plus il y a des risques de défaut quand il y a des risques de défaut pour éviter l'écroulement général c'était en 2008 mais c'est le cas encore aujourd'hui on a relancé une bulle je crois que j'avais vu des chiffres qui est encore je ne sais pas combien cinq fois plus élevée que celle qu'on a créée en 2008 ou en fait on réinjecte de la masse monétaire pour éviter que plein d'acteurs soient en défaut mais en faisant la sorte ou en baissant les taux d'intérêt on fait augmenter la valeur des actifs puisque plus il y a d'argent en circulation plus il y a des gens qui vont placer dans des actifs dont les prix vont augmenter donc il y a une rétroaction entre la valeur théorique la valeur de marché des actifs et le fait qu'on ait une masse monétaire et une dette très impressionnante de la valeur et le dit